Nous parlons tout de suite de ce qui se passe dans les établissements d'enseignement supérieur en France depuis les massacres commis par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier. RCJ s'est largement fait l'écho de la situation à Sciences Po ainsi que dans d'autres universités où des activistes pro-palestiniens ont multiplié les manifestations et les actions contre Israël. Mais il est des écoles qui sont un peu passées sous les radars et où pourtant la situation est compliquée à vivre pour les étudiants juifs. Et israélien, c'est le cas de la célèbre école des Beaux-Arts dans le 6e arrondissement de Paris où un collectif étudiant pro-Gaza est particulièrement actif sans que la direction ne réagisse. L'escalier d'honneur de l'école par exemple a été entièrement repeint aux couleurs de la Palestine. Écoutons à ce sujet le témoignage d'Alan Tayeb. Il est étudiant au Beaux-Arts et président de la section Art de l'UEJF. Au début, pour être franc, il n'y avait pas grand-chose. Tout le monde était très silencieux. Il y a eu le massacre du 7 octobre où il n'y avait pas grand-chose pendant un mois ou deux. Et plus les mois ont avancé, plus les gens, que ce soit même des gens qui en ont marre de ce silence autour des otages, etc. Ça commençait à, petit à petit, dans les petits réseaux de l'école et par atelier, ça commençait un peu à discuter de la question, à monter un peu en tension. Et du jour au lendemain, on a un petit groupe de personnes qui a décidé de prendre la cause palestinienne à plein cœur et de tapisser les Beaux-Arts. D'abord, ça commençait par des petites affiches. Des petites affiches qui, du coup, représentaient des pastèques, symbole de la lutte palestinienne. Et aussi, du coup, après, il y a eu des affiches de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Puis au fur et à mesure, c'est monté comme ça, affiche par affiche. Et ces deux derniers mois, ça a un peu exposé, surtout avec ce qui se passe, avec les bombardements intensifs à Gaza. Donc, il y a eu un peu plus d'action. Voilà, on a eu des plus gros collages, on a eu des plus gros... Ils ont repeint certains murs, certains escaliers. Et ils ont créé, justement, la volonté de créer et continuer à créer ces HG Interfax pour se mobiliser contre le génocide, d'après eux, et la lutte pro-balestinienne et kanak. Dans quel état d'esprit sont les étudiants juifs et les étudiants israéliens également, puisqu'il y en a aux Beaux-Arts depuis le déclenchement de cette guerre ? On a quand même, en grande majorité, des étudiants qui sont un peu... qui sont assez peinés, peinés de voir qu'on ne prend pas conscience d'eux, on ne prend pas conscience de leur famille, de leurs amis, qui sont certains morts pendant le massacre de Nova, qui sont certains morts au moment de l'attaque du Hamas et même des amis qui sont retenus, ou alors certains qui ont combattu à Gaza, qui sont revenus morts ou blessés. On ne prend pas conscience de cette peine et il y a ce truc où surtout les étudiants israéliens ont essayé au début, les étudiants israéliens et juifs ont essayé au sein de l'école de discuter avec ces petits groupes de personnes, de leur faire comprendre que c'est une situation beaucoup plus complexe qu'une simple lutte contre le bien et le mal et qui ne sont jamais pu se faire entendre et aujourd'hui, il y a un raide désespoir de la part de ces étudiants qui ont arrêté de lutter, arrêté de lutter parce qu'ils voyaient bien qu'en face, ça ne répondait pas et ça ne voulait pas répondre et ça ne voulait pas écouter surtout et du coup, ils ont un peu abandonné cette lutte pour pouvoir se reconcentrer sur eux-mêmes car c'est d'autant plus difficile de se retrouver soi-même quand on a tout le monde qui nous agresse parce qu'on est israélien ou juif ou voilà, est-ce qu'on ose dire qu'on aime bien le fait que l'État d'Israël existe ? Est-ce qu'il y a eu des insultes à caractère antisémite ou antisioniste ou bien des agressions verbales voire physiques au sein des écoles ? Alors, d'après mes dires, il n'y a pas eu concrètement d'insultes antisémites. En tout cas, je ne pense pas à pas volontaire. Et il y a eu des propos antisionistes, mais des insultes, je ne dirais pas ça, mais des propos antisionistes. Et c'est surtout au moment de l'Ager où là, ça a été un peu plus virulant. où là, oui, il y a eu des insultes antisionistes où on a dénié et justement, on a réduit la parole des étudiants israéliens comme des gens qui se victimisaient au sein de l'école. Alors que là où ils crient à l'apartheid en Israël, au sein de l'école, ils commençaient à avoir une réelle apartheid entre certains étudiants et les étudiants israéliens qui étaient mis de côté, qui, voilà, certains étudiants changeaient de salle quand d'autres étudiants rentraient dans la salle, qui ne veulent plus leur parler, qui ne veulent plus rien avoir à faire à eux alors qu'ils sont simplement étudiants israéliens qui n'ont rien à voir avec le gouvernement de Nathaniahou. Est-ce que l'EGF a mené une action auprès de la direction des Beaux-Arts ? Alors, il y a eu plusieurs étudiants qui se sont menés à des plusieurs fois discuter avec la direction des Beaux-Arts. Mais là encore, on a aussi fait face à un autre mur. La direction nous écoute, mais je ne crois pas qu'ils nous écoutent, ils nous entendent, ça c'est sûr, mais ils ne nous écoutent pas. Et du coup, on a une inaction totale de cette présidence et de l'école. Quand des élèves juifs et israéliens viennent se plaindre, ils sont entendus, mais ils ne sont jamais vraiment écoutés. Est-ce que vous redoutez la prochaine rentrée étudiante au Beaux-Arts ? Oui et non, c'est-à-dire oui, parce qu'il y aura toujours ce truc et si l'école ne fait rien, on va se retrouver avec une entrée toujours abîmée, une école toujours abîmée de graphes et de peintures qui créent une mauvaise ambiance pour les étudiants israéliens et juifs. Et surtout, en fait, ce que je redoute, moi, ce que je redoutais, mais grâce à Dieu, ça n'est jamais arrivé, mais ce que je redoute, moi, c'est surtout la rentrée des étudiants israéliens au sein de l'école. Il y a des étudiants qui sont en art, qui ont contenu le précis de l'école des Beaux-Arts et qui vont se voir accueillir d'une manière très problématique parce qu'ils sont israéliens. Déjà, les étudiants israéliens de l'école ne se sentent pas... Et je redoute la rentrée à eux, surtout. Voilà le témoignage d'Alan Tailleb, étudiant à l'école des Beaux-Arts à Paris et président de la section Arts de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France.